Salut à tous ! Salut ! Salut Dayton ! Salut Glézir ! Bienvenue sur Gamersweb.fr Parce que c'est la deuxième fois qu'on fait la vidéo que tu peux oublier de dire sur quel site on est. Donc on se retrouve pour un nouveau numéro de 10 minutes avec... 10 minutes avec... World of Illusion, starring Mickey Mouse et Donald Duck. Donc on en profite de ce petit jeu sorti en... 92 ! Sur Mega Drive. Pour vous montrer à quoi il ressemble parce qu'en plus on peut jouer à deux. On peut jouer à deux et ça vaut le coup. Pour l'époque, 92, il faut bien vous resituer dans le truc. C'était il y a 21 ans. Je tiens juste à le préciser. 21 ans et vous allez voir que c'est un jeu de coop. Enfin, quand on joue tout seul les niveaux vous pouvez les faire tout seul. Tout est fait pour que vous puissiez l'effacer tout seul. Mais à deux, il y a de la coop. Voilà. De la vraie coop pour le coup. Donc... Tiens, d'ailleurs, on peut se... Merci. Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton de saut ? Ouais, ouais. En même temps que tu fais bas. Ouais, je me trompe le bouton. Et donc ce jeu met en scène Mickey et Donald, comme vous pouvez le voir. Et ça fait partie de toutes ces grandes adaptations de Disney qu'il y a eu sur Mega Drive avec Quackshot, Castle of Illusion. Là, on va pouvoir faire un truc à deux. Regardez. Voilà. Castle of Illusion, Fantasia, mais c'est surtout... Donc elle, regardez. Hop. Non. Non, tu es tout au bouton de bouton. Le fait qu'il s'appelle World of Illusion, c'est pas anodin, en sachant que... Appuie sur A. Ouais, ouais. Voilà. En sachant que le premier Mickey Mouse, il s'appelait Castle of Illusion. Oui. Donc c'est plus ou moins la suite... Du jeu. La suite directe. Donc on incarne Mickey et Donald. Qui préparent un spectacle de magie. Voilà. Au fur et à mesure du jeu, les pouvoirs vont... Ah ça, c'est bien joué. De nouveaux sorts. En fait, à chaque fois qu'on va battre un boss, on va apprendre un nouveau mot magique. Et grâce à ce mot magique, à chaque fois, on va pouvoir passer à un nouveau niveau. Normalement, on aura le temps de le voir à la fin. Voilà. Et on va apprendre le mot magique pour faire apparaître le tapis volant. Ça va lui donner l'occasion de faire un niveau sur tapis volant. Un niveau... Un mot magique qui va permettre d'apprendre à faire une bulle. Qui va nous permettre de faire un niveau sous-marin extraordinaire. Et il faut quand même se resituer dans le contexte de l'époque. C'est que, vraiment, déjà graphiquement, moi je le trouve très joli. Il y a vraiment un côté cartoon. Et c'est surtout les musiques. Les musiques, vous allez les entendre. Elles sont vraiment géniales ici. Bah là, c'était Megadrive, une grande époque. C'est ça, c'est ça. Une grande époque pour le jeu vidéo. Après, on aime, on préfère, on préfère pas. On préfère, on préfère pas. On préfère, on préfère pas. On préfère soit les musiques qui étaient sur la Super Nintendo, soit sur la Megadrive. Mais moi, j'ai une nostalgie toute particulière pour les musiques de la Megadrive. Ouais, c'est vrai, il y avait quand même... J'aimais bien le côté synthétique des sons de la Megadrive un peu plus... J'aurais presque tendance à dire qu'ils étaient supérieurs. Pourtant, la puce sonore de la Super Nintendo, elle était plus puissante, c'est pas le souci. Mais j'ai vraiment l'impression que les mecs qui ont fait des musiques sur Megadrive, des différents jeux, que ce soit les Thunder Force ou ce jeu là, par exemple... Ils ont vraiment tiré au maximum ce qu'ils pouvaient tirer de la puissance du processeur. C'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche ? Tu vois un peu comment il court, Mickaël ? Comme une fiotte. Comme une t-shirt. Il a peur. Ah mince. Merde. Moi aussi. Voilà, là, on a fini le premier stage. Premier niveau. Ah oui, puisqu'on est dans la mine. Vous voyez, donc l'énergie représentée par les cartes à jouer en haut à gauche. Bah oui, parce que voilà, c'est ça l'histoire, c'est qu'ils sont en train de faire un spectacle. Et moi, il m'en reste plus qu'un. Encore une phase de coop, là. En fait, ils sont en train de créer un spectacle de magie. Donald ne peut pas passer, donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je le tire et... Avec des animations qui défoncent et tu m'envoies sur les méchants. Ah mais ça, j'ai pas eu le choix. Oui, je sais. Et donc du coup, ils sont en train de créer un spectacle de magie et ils découvrent une malle dans l'arrière-boutique, je sais pas. Là, Dayton vous résume quand même le début du jeu. C'est ça, ils rentrent dans la malle et puis ils sont envoyés dans un monde magique, à un autre monde. Par contre, je sais plus c'est quoi le but du jeu, est-ce que c'est juste de revenir dans le monde réel, je sais pas. Bah je sais pas non plus. Je me souviens... Ah, là, tu vois, il y avait un côté coop, tu vois. Ah merde, bah attends, fais-moi remonter, utilise la corne là, mets-toi en dessous, voilà. Bah je vais trouver le bouton. Non, il veut pas, parce que c'est pas une phase de coop, je pense. Merde, et je peux pas avancer. Avec la cape, voilà. Quand on a essayé, on avait du mal à les toucher, mais j'ai l'impression qu'il faut les toucher avec la cape. Mais je me demande s'il faut pas aussi, certains ennemis, il faut pas les toucher à deux. Ah, c'est là, j'ai l'impression que la cape, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Comme pour le boss. De toute façon, vous allez voir le boss. Et là, y'a quoi à droite ? Je sais pas, je crois que c'est des trucs, mais va voir quand même. Non mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas ? Bah si toi t'y vas pas, moi je peux pas. Mais non, à gauche, tu veux dire. À droite, c'est la suite du niveau. Ah, c'est à gauche, là où il y a les secrets. Ah bon, allez voir. Et y'a de l'énergie, je crois, non ? Justement, il te reste plus qu'une carte, là. Ah, mais c'est pas grave. Tu peux avoir un peu plus en profondeur. Bon, je t'attends ici. Vous voyez quand même, vous vous rendez compte que pour l'époque, c'était beau. On voit les petites animations. Et moi, c'est ce que j'aimais dans l'époque, c'est regarder. Là, je touche pas à Donald. Ah oui. Et là, les petites animations ont comme tout ce qui était à l'AD1, tout ça, c'était... C'est ça. Les Sonic déjà aussi. Ouais, dans les Sonic. On voyait qu'ils... Ils se faisaient chier, en fait. C'est ça. C'est vrai que les jeux d'aujourd'hui, ils le font plus, ça. Bah, c'est-à-dire qu'il y a très peu de jeux déjà de ce style. Mais je sais pas pour toi, mais moi, quand ils ressortent des jeux, tu vois, aujourd'hui, avec... Dans le même style, j'accroche moins que les anciens. Bah, déjà, on va voir, là, le remake de Castle of Illusion qui va pas tarder à sortir. Bah, peut-être qu'il sera sorti au moment où vous verrez la vidéo. Il sera peut-être sorti quand vous verrez la vidéo. Et puis, le remake de Dothès. J'ai envie de vous dire, il sera même sorti. Ouais. Le remake de Dothès, surtout. Ouais. C'est... Pour moi, autant... A2, là, hop. Autant le... Et là, on regarde des phases de co-op. Le Castle of Illusion. Ouais. Et là, il faut sauter. Il fait pas trop envie. Il fait bas seulement. Il fait pas trop envie. Autant le Dothès, il me fait peur, en fait. J'ai peur... Il est trop lisse. Enfin... Les vidéos qu'on en a mis... Ouais, mais c'est ça. Il parait un peu lisse. Bon, enfin, bref. Donc, World of Illusion. Moi, j'avais joué... C'est mon cousin qui l'avait, je me souviens. Il m'avait prêté. C'était... Il y a déjà l'entraiment, putain. Ouh là. C'est vieux, hein ? J'imagine, toi. Ouh là, il faut se dépêcher, là. Ah oui, oui. On était jeunes, hein ? Ça nous faisait quel âge ? Pas disant pieds-poil. Ça, c'est réglé. Mais encore aujourd'hui, vous voyez, moi, quand j'y rejoue, il y a la nostalgie qui parle. Mais il faut voir aussi qu'au niveau du gameplay, c'est vraiment... c'est souple. Il y a une petite inertie au niveau des personnages. Il y a un truc là. Tu montes avec un... Ah, on va me dire. Voilà. Oh, bah donc. Il y a une petite inertie au niveau des personnages, mais... Bien joué. Bah, je suis mort. Comme hier. Comme hier, quand on a essayé. Au même endroit. Je suis mort au même endroit. Exactement pareil. Il y a une petite inertie au niveau des personnages, mais c'est un gameplay très simple. Donc, il y a un bouton pour courir, un bouton pour taper avec la cape. Un bouton pour sauter. Ouais. Et... Regardez là la petite phase. Et à mon avis, franchement, je sais que les jeunes d'aujourd'hui, enfin les enfants d'aujourd'hui plutôt, ont été élevés à... peut-être pas comme nous à notre époque. Parce que vraiment, à notre époque, Mickey et Donald, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait les dessins animés, les vieux dessins animés Mickey et Donald. Je sais pas, si par exemple Mickey Parade ou ce genre de trucs, ça a encore beaucoup d'impact aujourd'hui. Parce que les jeunes achètent encore beaucoup. Parce que moi, je sais quand j'étais gosse. Picsou Magazine, le journal du Mickey, tout ça, c'était... T'as vu, il y avait aussi... enfin, il y avait des programmes dédiés aux dessins animés Disney. Oui, voilà. Sur TF1 en plus. Ah bah oui, avec Anne. Tu te souviens de Anne ? Oui, donc... Et Jean-Pierre Foucault ? C'est ça. Après, bien sûr, il y en a toujours, mais... Aujourd'hui, les jeunes, ils mettent PinTV ou ils achètent Playboy, tu vois. Quand ils ont 6-7 ans. Ils ont raison. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le jeu est tellement mignon, il est bien foutu... Regardez, voilà. Hop, il me ressuscite. Je pense que si on mettait ce jeu-là dans les mains de l'enfant d'aujourd'hui... Premier boss. Premier boss. Il prendra encore du plaisir à le faire. Oh, je pense. C'est-à-dire que... Voilà, c'est... Merde, je suis à toucher. Donc, il faut vraiment le toucher avec... Avec la capa. Ah, mais c'est pas vrai d'être con comme ça. Alors là, on peut pas le toucher. Non, ça sert à rien. Et les boss sont vraiment charismatiques. Je trouve qu'elle a trop une bonne tête, cette araignée-là. Ouais, elle est vraiment sympa. Elle est sympa, elle est sympatoche. J'ai bu un verre l'autre fois avec elle, c'était... Donc là, on va battre le boss. Et on va terminer après sur le pouvoir... Et voilà. Putain, voilà, c'était rapide. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'il fallait faire. Donc, ça aide. Ça aide. Donc là, on apprend le nouveau mot. Alakazam. Alakazam. Avec une super voix d'Igid, vous allez l'entendre, vous. Avec la capture. Donc, on va avancer. Voilà, il le dit. Zizi Sloot la nanana. Voilà. Il annonce. Et le petit tapis volant. Le petit tapis volant. Et voilà. On va faire une petite phase, non ? Un petit peu. Alors, est-ce qu'il faut qu'on le fasse à deux ou pas ? C'est ça, ma question. D'ailleurs, c'est quel bouton ? Ça doit être B. Bah, je sais pas. Ouais, c'est B. Bah, j'ai l'impression qu'il faut être à deux, hein. Là, on est dans un courant, c'est normal. On a loupé les cartes, c'est pas grave, tiens. Donc, on va... Essaye C pour voir. Ça fait rien ? Non. Moi, si, ça me fait monter. C'est bien, t'es devant qui te prend tous les dégâts. Bah, non. Bah, regarde l'énergie. Qu'est-ce qu'on... Quand on prend un truc, c'est... Lâche. Essaye de pas le faire. Bah, ouais. Bah, en fait, il faut... Bah, voilà. Écoutez, première petite phase en tapis. On va vous laisser là-dessus. Bah, oui. On va continuer un petit peu à jouer. Et puis, on vous dit à la prochaine. A bientôt sur gamersweb.fr. A plus.